Bonjour à tous, cette semaine d'AntiTime, on traverse les frontières. C'est le thème exploré dans cette exposition, vie entre parenthèses, qui va s'ouvrir ce vendredi à l'espace Hockey Game. Alors on s'embarque pour une nouvelle destination, grâce au thé, qui aime tant nous faire voyager. Laurence Vray et Caroline Jacobs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes en plein préparatif de la future exposition, vie entre... Caroline Jacobs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes en plein préparatif de la future exposition, vie entre parenthèses. Est-ce que vous n'êtes pas trop stressée ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, vous serez prête à temps ? On sera prête. Alors, je vous propose donc de parler de cette exposition, vie entre parenthèses. C'est quand même un titre qui interpelle d'emblée. Pourquoi ce titre, Laurence ? Parce que ce sont ensemble, et dans ce cadre, j'aimerais mettre le focus sur deux artistes. Donc Salvador, qui a fait la route et qui voulait passer vers l'Europe, qui s'est arrêté au Maroc. Donc un artiste camerounais ? Voilà, c'est ça. Enfin, il vient d'Ambazonia, donc c'est la partie anglophone. Et donc... Il s'est fait stopper au Maroc. Voilà, mais il y est resté parce qu'il y a rencontré, finalement, il y a eu deux anges gardiens qui l'ont protégé. Il a rencontré Michy et Youssef et Lididi qui l'ont soutenu dans sa démarche artistique. Mais Salvador, il a multifacettes. Il a été boxeur, il a été coiffeur. Enfin, vraiment, il a une capacité à rebondir sur ce qui lui arrive, qui est assez fascinante. Et donc maintenant, il est à la peinture. Alors, oui, dites. Oui, voilà. Et donc, ici, il y aura ces tableaux qui seront exposés et une petite vidéo aussi qui sera projetée en bas, dans la salle du bas. Alors justement, Salvador, on a pu le joindre au Maroc. Et je vous propose tout de suite d'écouter son témoignage. Je m'appelle Salvador Tomi, Eric, je suis un artiste plasticien autodidacte de nationalité ambazonienne. J'habite au Maroc depuis trois ans. Et j'ai saisi l'occasion de présenter mon travail. Je travaille sur plus de formats, plus de styles. Actuellement, je suis en train de travailler sur l'étiquette de tremble. Et aussi, je parle de mon exposition qui se passe à côté de l'Abéju, qui sera le 16. Je vous invite à venir tous te voir. Aussi, à découvrir mon travail sur toile. Et ce tableau que j'ai fait pour représenter la mobilité, le mouvement des gens, l'humanité. C'est un travail qui parle de beaucoup de tristesse. Mais par contre, c'est le partage dont il faut transformer la tristesse en, je ne sais pas, dans une manière beaucoup plus accessible pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est que je dis ça a de sens, mais je pense qu'on devait beaucoup plus collaborer pour mieux développer notre travail culturel et représenter l'humanité. Merci beaucoup. Laurence, d'autres artistes encore, qui sont bloqués au Maroc, exposent dans ce lieu ? Il y a David Essommet, qui est un slameur et un poète, qui vient aussi du Cameroun. Et donc, il a publié deux livres, Bosa, qui est ici, et l'enfant clandestin, qui sera aussi exposé lors du vernissage. Je peux peut-être vous lire un passage ? Oui, oui. Allez-y. Et donc, je voudrais dire juste Bosa. Oui, Bosa, ça veut dire victoire. Et donc, quand les gens arrivent à passer Gibraltar et arrivent enfin à mettre un pied en Europe, qu'ils ont réussi à traverser la forteresse, crise Bosa, Bosa. Voilà, donc c'est vraiment le cri de la victoire. Et donc, il nous lit, il nous lit, « Je suis la roche qui ne peut plus pleurer, ni rire, ni m'apitoyer, ni souffrir. Je suis le corps en larmes, mais ce sont des larmes scées, qui n'ont pas la force de couler. » Il y a beaucoup à lire, mais voilà. Et donc, ces livres seront aussi en vente ici lors du vernissage. Alors, vous êtes impliquée depuis longtemps, quand même, dans cet engagement pour les migrants, les réfugiés. Est-ce que vous avez l'impression que la politique belge s'est durcie en cette matière ? Oui, complètement. C'est de pire en pire, parce que là, j'ai eu une amie connaissance qui vient de se faire arrêter. Donc, il y a la plateforme citoyenne d'hébergement. Et donc, c'est les citoyens qui ont pris en charge d'héberger les gens qui sont dans le parc maximilien. Et donc, par exemple, il y a 15 jours, la police a débarqué chez elle et s'est fait menotter, arrêter 30 heures au cachot, déshabillée, menotter. Parce qu'elle l'accueillait ? Parce qu'elle l'accueillait. Et donc, c'était tout en irlandais. Donc, elle a demandé de pouvoir lire en français ce qui... Enfin, de quoi on l'accueillait ? Parce qu'on est juste dans la solidarité. Et donc, je trouve ça grave, moi. Où on est, quoi. Oui, oui, oui. Il faut être vigilant, je trouve, par rapport à ça. Oui, c'est d'autant plus important, Caroline, je me tourne vers vous, que des artistes se mobilisent aussi pour cette cause. Oui, bien sûr. Enfin, des artistes, je pense que tout le monde doit se mobiliser parce que ça concerne tout le monde. Et nous, dans le cadre de notre travail, on pense que c'est très important de sensibiliser les enfants parce que c'est les citoyens de demain et peut-être qu'eux changeront ce que nous, ici, on n'arrive pas à changer. Je ne sais pas, mais quand on voit la politique, c'est sûr qu'en Belgique, ça devient de plus en plus dur. Les visites domiciliaires, il y a plein de choses. Les centres fermés pour enfants. Qu'est-ce qu'on va laisser comme image à ces enfants ? À l'église du Béguinage, il y avait beaucoup d'enfants aussi. Ils jouaient, ils étaient joyeux, mais on sentait qu'il y avait des traumatismes en eux. Et donc ça, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on leur laisse ? Quel héritage on leur laisse ? Avec quoi ils vont grandir ? Les enfants, c'est le futur de demain. Donc, qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Bien sûr. Dans cette exposition aussi, il y a une liste qui est très interpellante. C'est la liste 38 000 morts en mer. En Méditerranée. En Méditerranée. Voilà. Donc ici, il y a une liste qui est déposée. Et donc, on invite les gens à écrire un nom en hommage sur une feuille ou dans les coquilles d'huître. Donc ça, c'est une œuvre de Marie-Laure et de Robin. Et donc, je trouve que c'est important de rendre hommage à ces personnes. Il y a beaucoup de non-hommes aussi, parce qu'il y avait des corps, mais on n'a pas su les identifier. Il y avait beaucoup de femmes et d'enfants. Et donc, j'invite les personnes vraiment à faire ça avec beaucoup de respect, d'écrire un mot en hommage à tous ces morts. Pour rendre hommage à toutes ces personnes qui sont mortes en Méditerranée. Qui sont mortes en Méditerranée. Je vous propose de faire encore une petite pause, de reprendre du thé pour se réchauffer et de découvrir la mine de l'artiste. Coucou, je m'appelle Sophie Boyens. Donc voilà, je suis artiste et tatoueuse. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon art qui me tient tellement à cœur. Voilà, ça a été depuis petite. J'ai toujours dessiné, pris des cours. Après, évidemment, j'ai fait la biche. Donc, à ce niveau-là, pour les bichards, bichard un jour, bichard toujours. On n'oublie pas le dicton. Donc, tu fais des poupées russes aussi ? Oui. J'ai commencé à faire des toiles, enfin, des dessins de poupées russes. Et de là, plusieurs galeries m'ont contactée suite à cela. Et les poupées sont parties après quelques expositions, quelques vernissages en des petits pains. Grâce à l'aide d'ardos qui m'a poussé vers la page. La page est montée. De ça, j'ai fait d'autres dessins. J'ai été appelée par plusieurs galeries. Et de là, tout a commencé. Ensuite, une amie tatoueuse m'a proposé de m'entraîner. Elle m'a demandé d'essayer sur peau de cochon, voir si jamais ça me plaisait, qu'elle me voyait bien faire ça. Au final, je me suis prise au jeu. J'ai essayé. Donc, on a un tonton qui travaille à la boucherie. Qui venait nous chercher. Qui venait nous préparer de belles peaux de cochon. Donc, ça sent mauvais très vite, la peau de cochon. Tu peux la garder deux jours, voire trois jours. Mais le troisième jour, tu es obligé de l'acheter. C'est très efférent. Mais la première peau de cochon, avec mon premier tatou parfait. J'ai couru dans toute la famille pour aller la montrer absolument. Avant qu'elle sente mauvais. Et de devoir l'acheter pour montrer à tout le monde. Regardez, c'est trop beau. C'est beau, mais ça pue. C'est beau, mais ça pue. Voilà, ça pue moins sur la peau des gens. Je vous rassure. J'ai de plus en plus de gens qui me donnent juste un ou deux éléments. Qui me disent, voilà, tu fais ce que tu veux. Il me faut le braver. Tu remplis comme tu veux. De toute façon, j'adore. Je sais que ça sera bon. Et moi, je ne demande pas mieux, quoi. Voilà, et comme d'habitude, n'oubliez pas que les bonus de la Minute de l'artiste sont à découvrir sur la page Facebook de Tea Time et de Télémbé. Alors, dans l'agenda, j'ai trois autres idées à vous proposer. Un regard nouveau, tout d'abord. C'est le nom de l'expo qui ouvre ce 16 novembre dans le hall de l'hôtel de ville de Dours. L'occasion de découvrir les dessins du jeune Tristan Jospin. Autre rendez-vous un peu particulier, celui de la galerie Coma, qui présente sa dernière édition Tête de lit. C'est un livre photo d'André Chabot. L'écrivain parisien sera présent pour dédicacer son livre ce 17 novembre de 11h à midi au Centre du Sommeil à Nimi. Eh bien oui, vous avez bien entendu, c'est un magasin de literie, donc un lieu assez original pour faire sa dédicace. Et puis, on continue aussi à parler des commémorations avec Maurice Gaucher, un poète dans les tranchées. Une pièce qui est jouée par la roulotte théâtrale. C'est à découvrir ce dimanche 18 novembre à 17h au Centre culturel de Boussus. Et puis, évidemment, l'expèse qui aura lieu ici à l'espace Hockega qui ouvre ce vendredi à 19h. Alors, Laurence, ça dure jusqu'au 2 décembre. C'est une exposition qui reprend beaucoup d'œuvres d'artistes, qui invite à réfléchir. Et puis, c'est une exposition qui se vit aussi en musique. Oui, c'est ça. Donc, on a invité un jeune musiciste érythréen. Et il a fabriqué lui-même son instrument avec des caisses, des câbles, de freins vers les cordes. Et donc, il va venir chanter et jouer de son instrument qui s'appelle, je l'ai noté, le kirar, le jour du vernissage. Donc, c'est aussi important de faire découvrir cette culture. Mais je pense que la force du milieu artistique, c'est de briser les frontières, justement, et de se laisser altérer par l'autre. Parce qu'on veut que tout le monde se ressemble, mais la différence, elle est importante. La différence, elle est essentielle. Et donc, je pense qu'il faut garder cette différence. Il faut la cultiver parce qu'elle nous enrichit mutuellement. En tout cas, on a bien envie de découvrir un avant-goût de ce concert. Merci à toutes les deux d'être venues, d'avoir parlé de cette très belle exposition. Tea Time, c'est déjà fini, mais on se retrouve mercredi prochain. Et je vous propose qu'on se quitte en musique. Merci. 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 Merci.